C'est quelles sont les valeurs du judaïsme ? Pour le savoir, il faut aller au texte de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Deutéronome, Lévitique, les Nombres. Qu'est-ce que dit l'Ancien Testament ? Que Dieu a choisi un peuple qu'il a fait son peuple élu ou choisi, c'est-à-dire c'est un peuple qui a été choisi, qui est donc supérieur aux autres peuples, à qui il a promis une terre promise, qu'il faut d'ailleurs prendre de force aux gens qui y habitent déjà. Il faut oublier que cette terre est promise, elle n'est pas la terre des ancêtres, elle est promise. C'est une terre qu'il faut voler et qu'il faut conquérir par la force, et la brutalité, c'est bien dans l'Ancien Testament, pour de ce lieu-là que ce peuple choisi par ce Dieu règne sur les autres nations qui le détruira et réduira en esclavage. Voilà, donc c'est ça le substrat de l'Ancien Testament. Donc c'est la prétention d'un peuple choisi par un Dieu vengeur et belliqueux à la suprématie mondiale en réduisant les autres peuples, les autres nations en esclavage. Et après, si on veut faire compléter, comment s'acquiert cette qualité juive ? Par le sang de la mère. Donc c'est une prétention à la supériorité qui se transmet par le sang, qui est donc la définition la plus radicale du racisme. Et si après, on va... Ça c'est donc, voilà, Torah, l'Ancien Testament, et après le Talmud, on peut s'intéresser au Talmud, introduction au Talmud du rabbin Stanzalt, qui fait autorité, où aller au livre des égarés de Maïmonide, il est bien clairement dit, que ne sont... Et Attali nous l'a rappelé récemment dans une petite conférence interne, mais qui était sortie sur Internet. Je ne crois pas que faire des enfants suffisent à faire des êtres humains dignes de ça. Ce n'est pas parce qu'on a sept enfants qui seront des êtres humains ou des Juifs, ce qui revient au même pour moi, c'est d'un être humain, ça. Pareil. Que selon le judaïsme, il n'est d'humain que les Juifs, les autres sont des animaux que Dieu a destinés... a mis sur terre pour qu'il les serve comme des esclaves ou des animaux, c'est bien clairement dit, et qu'il est loisible pour accomplir ce projet exigé par Dieu, qui est la suprématie en tant que peuple élu sur les autres peuples et dans l'esclavage, il est autorisé de mentir aux non-juifs, de le voler, etc. Donc, moi, je serai en ce moment... J'en rabattrai un peu, à moins que M. Bernard ne pense avec d'autres qu'effectivement, la République française leur est entièrement sur domination et qu'effectivement, ils ont les moyens de châtier les gens comme moi qui incarnent la vraie République. Effectivement, les valeurs du judaïsme, si on s'y intéresse, suprémacisme racialo-communitaire au nom d'une vision inégalitaire et raciale du monde qui s'accomplit soit par la violence pure, comme le rappellent les fêtes de Pourim ou de Hanoukka, soit par la fourberie et le vol, si on ne peut pas faire autrement, ces valeurs ne sont pas compatibles, effectivement, avec les valeurs du Front National, mais elles ne sont pas compatibles non plus avec les valeurs de la République française. Je crois quand même qu'il faut rappeler l'histoire de France, l'émancipation des Juifs a été faite en France par Robespierre, qui était la main tendue en disant que les Juifs pouvaient devenir des citoyens français à part et entière. C'est-à-dire qu'ils adhéraient aux valeurs de la République, ils accédaient à la citoyenneté, et l'échange, c'était qu'ils renonçaient aux valeurs du judaïsme, on va dire, que j'appelle moi talmudo-sioniste, c'est-à-dire à ce suprémacisme ethnico-religieux, belliqueux et haineux. La liberté de culte, qui est le droit, en privé, d'exercer sa religion et de croire à des expressions qui devraient être des expressions métaphoriques et symboliques, c'est-à-dire le peuple élu, veut dire la nécessité d'une exigence morale, etc. C'est comme certains courants du judaïsme orthodoxe le conçoivent, c'est-à-dire la nécessité de se comporter de manière exemplaire et d'être un peuple, comment dirais-je, pilote, un peuple de prêtres et qui incarne une éthique supérieure, comme pourraient être certains d'une élite brahmanique ou certains moines bouddhistes dans un autre monde. Il y a des lectures possibles républicano-compatibles, mais par contre, celle du rabbin Bernheim, qui est un sioniste déclaré, prouve bien qu'il est dans une vision matérialiste, on va le dire, racialiste, terrestre et belliqueuse du judaïsme qui, effectivement, ne sont pas compatibles avec les valeurs de la République française, c'est-à-dire les droits de l'homme, l'égalité citoyenne, l'égalité raciale, etc. Donc, il faut quand même être très maladroit ou très arrogant ou penser réellement qu'on a les pleins pouvoirs pour faire des déclarations qui sont des véritables boomerangs épistémologiques et moraux. Comment se fait-il aujourd'hui que des membres de la communauté organisée, je parle de Bernard-Henri Lévy, Attali ou Adler, qui disent bien qu'ils sont juifs et qu'ils incarnent le judaïsme officiel, actuel, validé par le consistoire, c'est-à-dire les religieux et le CRIF, comment se fait-il que ces gens-là osent dire haut et fort, pratiquement sans aucune gêne, au nom du droit français, de la République française et de la citoyenneté française, qu'ils se revendiquent de valeurs qui contredisent en tout point les valeurs de la République française, de la citoyenneté française et même, je dirais, de la civilisation française qui, au-delà d'être républicaine, est héléno-chrétienne, c'est-à-dire la charité chrétienne et l'égalitarisme chrétien et le logos, c'est-à-dire la scène logique qui est, comment dirais-je, la morale dans le concept, c'est-à-dire, effectivement, l'universalité du logos qui permet la conversation honnête et la vérité par le logos pour promouvoir quoi ? Une vision égalitaire et charitable du monde, c'est-à-dire, effectivement, nos valeurs sont héléno-chrétiennes. Et il y a en France simplement la liberté de culte pour exercer son culte en privé. Mais ça ne veut pas dire, en gros, que la République française est là pour se prosterner devant le rabbin Bernheim, Bernard-Henri Lévy, M. Attali, M. Cohn-Bendit, qui, lui, d'ailleurs, est un laïc, au nom des valeurs qui, finalement, sont un suprémacisme de plus en plus affiché, avec un fort marquage racial et, évidemment, aussi religieux. On est très loin de la laïcité, sauf à la comprendre comme M. Péion l'induit progressivement. Et j'aimerais que, à part les menaces physiques les insultes et les cassages de gueule organisés, qu'on me réponde, qu'on réponde à mes arguments sur le terrain, effectivement, du logos, de la charité et des valeurs et de la loi républicaine. Je mets quiconque au défi de m'emmener au tribunal et de me faire perdre sur ce que je viens de dire. Ou alors c'est que la République n'est plus la République. Mais ça, à ce moment-là, il faudra abandonner qu'on nous le dise clairement, parce que moi, je suis pour la vérité, qu'on nous dise clairement que, comme le disent... Non, je pourrais citer Bernard-Henri Lévy, mais je l'ai trop cité récemment. Enfin, qu'on nous dise clairement les choses. Voilà.